Et maintenant, regardons l'avenir. Dans 5 ans, doublement des 3 000 entreprises qui font réseau pour passer de 40 000 à 80 000 emplois. 40 000 emplois, c'est 3 000 entreprises multipliées par 75 % l'année 5, multipliées par 17. Je refais les calculs. Et comme vous devez doubler, on sera 80 000. Mais je vais encore plus loin, et je vais être plus ambitieux encore, pour vous. Nous sommes en train, en vie si je répète certaines choses, de créer Fondation Entreprendre. Véritable entreprise, où nous ambitionnons d'avoir 10 fondateurs, à qui on ne demandera, non pas des bonnes œuvres, mais qui investiront les capitons propres, dont nous, c'est-à-dire eux, aurons besoin. 10 grands noms que la France entière connaît, dont la plupart d'entre eux ont eu des développements personnels plus petits, mais qui ont aujourd'hui entre 5 000 et 100 000 collaborateurs. Il faudra en plus entre 200 et 2 000 adhérents. Je vois en cette Fondation la concrétisation d'une ambition, l'investi d'une ambition beaucoup plus large. Je leur donne comme objectif qu'elle nous aide et nous conduise à avoir une vision à 5 ou 10 ans, puisque les 3 à 5 ans, les 40 associations actuelles passeront à 80, et je leur dis le nombre de l'AVEA, de 600 par an en 2008 à 1 200. Que cette Fondation fasse surgir et vivre l'envie de créer, en organisant ce qu'il faut, depuis le collège jusqu'à l'université, et qu'elle accompagne la relance des rebondissants. Nous avons créé, grâce à le DIGESP, une petite association qui s'appelle Audace, et qui rend service aux gens qui doivent rebondir. Nous devons être capables d'aider aussi les reprises d'entreprise et les innovateurs. Troisième objectif, qu'elle s'étende dans l'Europe entière dont nous sommes membres, et au bassin méditerranéen. Qu'elle nous fasse connaître et apprécier des journalistes et des politiques. Que deux fois par an, messieurs les fondateurs, vous alliez sur le terrain, participer et nager de base, pour mieux connaître les associations, les soutenir et développer leur dynamisme. Alors, si tout cela se réalise en cinq ou dix ans, cette œuvre de chef d'entreprise au service de l'homme, vous serez alors reconnu, parce que n'ayant pas la volonté de richesse ou de pouvoir, mais vous avez eu à cœur l'intérêt du pays. N'oubliez pas que l'argent, comme le sang, est un vecteur de force et d'énergie indispensable, mais pas plus que le sang et n'est un objectif en soi. Terminons par un clin d'œil. J'ai un peu le sentiment que c'est la dernière fois que je vous parle. Mais méfiez-vous, on m'a dit, il faut y comprendre, qu'un fondateur, quand il n'est plus là, pour vous impulser, il parlait, il paraît qu'il est encore plus exigeant, parce qu'il sert de référent. Deuxiants, il faut l'être guillent. Applaudissements Applaudissements Merci.